Soucieux du bien-être de la population tchadienne, le gouvernement de transition nous chaque jour des contacts permanents avec ses partenaires au développement. C'est dans ces cadres que la ministre déléguée auprès du ministre chargé de l'indépendance énergétique a rencontré les experts en énergie pour le renforcement des capacités des agents de la Société nationale d'électricité SNE en matière de formation et du transfert des compétences pour le meilleur rendement dans le domaine énergétique. Au cours de ces échanges avec la ministre, le directeur de services vente de la société Wasila Africa d'origine finlandaise, Julien Braché, a marqué sa bonne volonté pour accompagner le gouvernement tchadien à avoir son indépendance énergétique. On a beaucoup d'ambitions communes à faire en sorte que le Tchad devienne un pays très sûr au niveau de l'électricité et on est là pour aider la SNE et le ministère à atteindre ses objectifs. Former des gens pour être dans le futur capables de gérer ces nouveaux carburants. La ministre de l'énergie est très émerveillée à travers ces échanges à décliner le plan d'action de ces projets de renforcement des capacités qui couvrent la ville de N'Djaména et les 12 provinces du Tchad en matière d'énergie. Il serait bien qu'on puisse former, renforcer la capacité des ingénieurs, des techniciens de la SNE pour qu'ils puissent être à mesure de faire les maintenances, d'anticiper, d'exploiter cette centrale comme il se doit. Mais au-delà de ça, nous avons parlé de la formation et transfert d'expertise de manière globale. C'est sur une note de satisfaction que la délégation des experts en énergie a quitté le cabinet du ministère de l'Énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada